... ... ... ... Rebond ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah mon PC a tout simplement crash, voilà ! Désolé pour l'absence de quelques minutes je ne sais plus trop ce que je disais mais je montrais les menus tout ce qui est paramètres du PC on va se remettre ici du coup je ne sais plus où j'en étais bref on va refaire un petit tour ah oui alors le mode nocturne il l'a gardé ou il l'a pas gardé il l'a activé mais je ne sais pas si ça marche en virtuel parce que je n'ai jamais essayé ça je ne sais même pas comment ça marche enfin c'est l'écran qui change normalement je ne sais pas je n'ai jamais est-ce que c'est le même genre de truc très énervant que c'est sur les télés qui fait qu'on ne voit rien du tout sur l'image qui est absolument insupportable bon tant pis on va avancer bon bref ah mais ça fait chier qui sort ici sur des icônes comme ça une caméra de réseau réseau et internet voilà ah les thèmes ah bah oui tiens les thèmes enfin là c'est que l'arrière-plan aussi non là c'est les thèmes là c'est ouh c'est un peu le bordel allons-y voilà un thème sombre d'ailleurs voilà ah dégueule mais bon je sais ce que tu as prétendument détecté c'est bon ferme-la euh donc voilà parait-il qu'il est plus joli le thème sombre sous Windows 11 mais allez je sais pas j'ai l'impression que quand même c'est un noir un peu moins brut que sous le 10 non j'ai jamais mis le thème sombre sous Windows 10 donc j'ai déjà vu hein mais alors ce qui est assez rigolo c'est que ce thème de couleur là mais là ça on voit pas les changements là où est-ce qu'on peut voir les changements de ça normalement je sais plus il y avait un truc où ça se voyait pas mal en fait c'est drôle au passage le machin jaunissime fait penser à des Pringles et pourtant j'ai pas faim donc après on a ça avec ces petites couleurs là mais attends et je vais repérer un endroit où on voyait effectivement la variante de couleurs c'était où genre là mais là c'est fin ah bah je sais plus là on dirait la version un peu triste tout net c'est un peu bizarre la version automne des lavés je sais pas on peut peut-être rester sur ça alors c'est un peu bizarre il faut il faut passer la souris pour que ça s'applique au fur et à mesure sur ces boutons là j'imagine que c'est un bug qui sera corrigé à l'avenir les couleurs par arrière plan c'est bon c'est vraiment une autre une autre présentation alors diaporama il y a plusieurs images enregistrées pellicules ouais mais ça ça fait partie du non ça fait pas partie du truc du diaporama parce que remplir thème contrasté voilà pour les malvoyants et tout comme d'hab enfin comme d'hab oui non enfin il y a plusieurs contrastes élevés je crois qu'il y en a plus qu'avant il y en avait peut-être deux si on voit dans Windows 10 j'attends ça donne quoi paramètre du pc ouais alors les thèmes voilà paramètre de contrasté levé merci on va on va comparer je suis désolé il n'y aura pas l'avatar 3d parce que du coup le fait que ça a planté comme une grosse merde là ça ça m'a créé un bug avec ma webcam qui enfin bref donc le contraste noire à l'ancienne qui a au moins depuis Windows 9x ah non il y a plusieurs variantes du coup il y a autant de variantes là j'ai l'impression d'être tourné sous DAS c'est rigolo 1,2,3,4 et un contraste blanc alors ça ça m'étonne un peu plus mais voilà contraste blanc je ne sais même pas ce que vous voyez quand ça fait patienter parce que anyway il faut que je remette le live sur mon portal pour voir si tout se passe bien bon bref et donc sous Windows 11 là normalement ça va être la même chose thème contrasté aquatique mais là il est déjà sélectionné ou pas parce que là ça ne change rien ah non ça c'est des aperçus c'est curieux il y a des aperçus en même temps pourquoi pas c'est mieux que ce qu'on a vu sous le 10 ce qu'on ne voyait pas il les a perçu ça c'était pas bien fait aquatique mais ça par contre du coup c'est nouveau ça aquatique tiens ça va virer le fond d'écran ah bon ouf autant ça paraissait pas dégueu ici autant qu'on voit l'explorateur c'est du contraste élevé quoi c'est pas fait pour être beau je pense cette façon c'est comme ça ciel nocturne ah oui mais n'empêche ils n'ont pas repris le jaune criard là par exemple ouais donc c'est vraiment des nouveaux thèmes de contraste élevé il y en a un deux trois quatre cinq non il y en a quatre mais c'est quatre nouveaux par rapport à ce qu'il y avait avant quoi d'accord bon ben voilà quoi c'était les nouveaux thèmes de contraste élevé pour windows 11 qui ont un peu plus d'allure quand même les couleurs sont moins monstrueuses paramètres associés thèmes du coup on a les bruits et tout ouais bon bref c'est les sons de windows 11 on les connait maintenant voilà là on a toujours les grands classiques tiens c'est un petit peu plus nouveau ça c'est marrant les trucs qui est plus gris ici la main bon ben voilà après on connait ça par coeur depuis 40 ans j'ai l'impression on va voir couleur par contre les options de la souris tiens au passage c'est toujours pareil ou pas tout à l'heure on a encore droit à une icône de vista on va peut-être changer après j'ai un doute sur est-ce que ça date du 10 ou pas enfin c'est pour certaines icônes attends il m'a il m'a refus ce bug de son il m'énerve bon ben je vais juste réappliquer le thème non celui-là s'il veut bien paramètre des icônes du bureau donc ça ouvre le vieux il y a encore des traces des vieux windows je sais pas si ça va évoluer ça mais c'est là où tu vois que c'est vraiment une trace d'un vieux windows c'est quand tu vois que tu as un seul onglet alors que le principe de ce genre de fenêtres c'est précisément qu'il y en ait plusieurs ah oui tiens du coup hop je vais remettre ça à l'occasion le panneau de conf c'est quoi l'icône du coup du tiens bah vas-y on va on va voir les icônes du bureau pour voir ce qu'on a d'accord mais du coup pour l'instant il y a encore le vieux panneau de config alors c'est drôle le vieux panneau de config et avec des icônes des nouvelles icônes pour le case attends si je remets en catégorie ouais regardez c'est quand même drôle ça ils veulent pas tuer ce panneau de config ce panneau de configuration c'est quand même assez surprenant il y a encore pas mal il y a encore pas mal de traces dans le cas présent de vista c'est bon après peut-être que ça va changer dans la version finale de windows on sait pas tant qu'on l'a pas entre les mains la version finale mais pfff c'est bizarre enfin bon c'est peut-être devenir un os assez complexe windows de toute façon je pense que ça l'est toujours plus qu'on le croit mais bref c'est incroyable et les traces qui restent on dirait que windows depuis je sais pas depuis un certain temps il n'est jamais fini quoi c'est très drôle c'est comme à l'époque dix-feu il y avait encore des icônes de 9x voire 2-3-1 parait-il bon ça c'est bon on connaît confidentialité bon bref ils ont refait chacun des trucs voilà on va peut-être pas aller en profondeur de chaque menu parce que bon c'est pas un petit peu chiant quand même à regarder windows update c'est mort j'ai encore l'impression qu'il est un peu en contrat c'est élevé non c'est très bizarre voilà il y a des mises à jour bref pour windows 10 version next donc voilà windows 11 quoi interrompre les mises à jour historique options avancées est-ce qu'on peut lui dire par exemple de faire en sorte qu'elles ne soient pas automatiques bon en même temps elles n'étaient pas automatiques j'ai dû moi-même cliquer là mais ça c'est est-ce que c'est vrai parce que c'est une version développeur ou je ne sais pas obtenir des mises à jour autre produit microsoft on va voir s'ils pourraient me montrer me tenir informé là c'est en anglais il tient reservation possible gna 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 finish updating notification gna gna qu'ils disent pour redémarrer le plus tôt possible même pendant les heures actives pour finir la mise à jour et me notifier 15 minutes avant de redémarrer donc ça c'est un petit peu comme le truc qu'il y avait sur une 2xp qui était en bas à droite qui nous cassait les couilles et autres gonades c'était très très chiant à l'époque télé changer les mises à jour pour avoir les connexions limitées ok ça c'est connu ça à la limite je comprends pas que ce soit pas bon à la limite c'est un peu plus silencieux de mettre comme ça en même temps facultative bon là il y en a pas redémarrer les applications d'accord je peux dire de redémarrer seulement certaines d'appli et pas d'autres apparemment reconnaissance faciale ah oui tiens d'ailleurs utilisez votre visage pour vous connecter à windows aux applications et aux services donc c'est comme ce qu'il y a avec l'iPhone par exemple ça c'est pareil j'ai un doute sur depuis quand ça existe non c'est une nouveauté de windows 11 ben voilà dans windows 11 on pourra faire une espèce de face ID en gros reconnaissance les empreintes digitales bon ben voilà c'est pareil windows hello windows hello le code pin bon là c'est pas un appareil mobile donc bon clé de sécurité oui c'est le fait de brancher une espèce de clé usb pour se connecter à l'ordi insérer votre clé de sécurité dans le port usb mot de passe classique mot de passe image mot de passe image comment ça ok il y aura plein de nouvelles façons de se connecter à l'ordi avec windows 11 bla 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 bah ouais mais alors comment ça se passe c'est quoi je comprends pas il dit il faut un mot de passe pour pouvoir utiliser cette option on va essayer de mettre un mot de passe ajouter voilà je sais pas si je vais en servir ou pas donc je vais de toute façon ce sera pas affiché en clair logiquement mais voilà enfin bref du coup on me voit pas ouais euh ouais ouais euh ouais 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 był nhân par contre ça c'est immonde cette fenêtre je ne sais pas si ils vont la garder et alors mot de passe image qu'est ce que c'est que ce truc balayez et appuyez sur votre photo favorite pour déverrouiller votre appareil bah oui d'accord mais comment est-ce que on va choper l'image du coup je ne comprends pas le délire en fait bienvenue dans le mot de passe image le mot de passe image est une nouvelle méthode de protection de votre pc à écran tactile vous choisissez l'image ainsi que les mouvements nécessaires à sa réalisation pour créer un mot de passe réellement personnalisé après avoir choisi une image dessinée directement sur l'écran tactile pour créer une combinaison de cercles ah c'est comme ce qu'il y a avec les portables là de ligne droite et de point la taille, la position et l'orientation de vos mouvements font partie intégrante de votre mot de passe image bah d'accord mais je vois pas pourquoi il fallait un mot de passe normal pour faire ça du coup ça n'a pas de sens bon allez hop d'accord par contre là il y a un truc qui est pas normal alors c'est pas très compréhensible parce que d'un côté il nous dit ça une sorte d'écran tactile avec des points et des cercles mais on peut quand même uploader pour le coup vraiment une image donc je comprends pas sûrement une image avec des points et des cercles mais c'est pas je sais pas compréhensible pourquoi est-ce qu'il y a les deux délires en même temps en fait on va prendre un truc très très con il y a pas il y a toujours le même problème qui fait qu'en 4k c'est des des walls en 1080 et j'imagine que ce sera l'inverse bref utiliser cette image bon j'ai peur de pas réussir à me connecter avec mes conneries mais comment est-ce que je lui indique que c'est celle d'image moi la connexion bon sinon au pire j'ai une safe state mais elle sera avant la mise à jour alors faudrait pas qu'il me la fasse en sauvage parce qu'elle m'a pris un petit peu de temps choisir une nouvelle image utiliser cette image bon figurez vos mouvements effectuez 3 mouvements de dessin sur votre image vous pouvez utiliser indifféremment des cercles des lignes droites ou des points n'oubliez pas que la taille, la position et l'orientation de vos mouvements ainsi que l'ordre dans lequel vous les effectuez font partie de votre image bon là par contre ça va pas marcher à la souris j'imagine ah si mais what oh oh du calme là et pourquoi il faut une image de fond je comprends pas s'il s'agit de faire des mouvements avec les doigts je vois pas pourquoi il faut une image de fond en fait ça n'a aucun rapport imaginons glissement vers la droite voilà glissement vers le bas et glissement vers la gauche confirmez vos mouvements glissement vers la droite glissement vers le bas glissement vers la gauche erreur je sais pas à quel point il faut être précis ou pas bon on va te faire foutre euh ouais et pourquoi il faut une image je comprends ça n'a aucun sens paramètres supplémentaires blablabla verrouillage dynamique est-ce qu'on peut juste se virer parce que bah oui mais bon bref furia dynamique bon voilà en tout cas il y a des nouvelles méthodes de connexion dans Windows 11 personne à l'écran de verrouillage c'est vrai qu'il a il a changé c'est prévu que je le montre mais bon bah du coup on le verra on le verra dès maintenant on peut choisir une image perso ah tiens c'est alors ça c'est bien parce que sous Windows 10 il n'y a pas de truc clair ou alors je sais plus enfin soit il n'y a pas de truc clair soit je l'ai pas trouvé par moi même je me rappelle plus mais bref en tout cas voilà on peut changer le truc de fond comme ça calendrier courrier bah ouais je ne montre pas d'exemple c'est con afficher l'image arrière plan de l'écran de verrouillage dans l'écran de connexion ah oui délai d'expiration de l'écran écran éveil mode d'alim d'accord là il comprend si du français il y a un truc spécial jeu tiens xbox game bar qui se sert de ça graphique est-ce qu'ils ont changé le xbox game bar là ? on va voir il n'y a que cette partie là bizarre accessibilité ah oui d'ailleurs soi-disant enfin soi-disant c'est sur la vidéo de microsoft il y a une nouveauté alors attendez qu'est-ce que je revois mes notes là parce que je ne sais plus on va voir si ça y est déjà ou pas sinon je montrerai peut-être après avec la vidéo ce que c'est supposé être euh non non oui voilà une saisie par la voix plutôt que le clavier donc euh c'est-à-dire on parle et ça écrit il n'y avait pas ça directement sous windows en fait avant et ça y sera sous windows 11 euh mais on va voir si ça y est déjà en fait euh effets pointeur de souris curseur de texte en apparence d'accord narrateur audio ah bon c'est un truc d'accessibilité de de faire du mono je sais pas pourquoi mais ok bref euh filtre sous-titres les sous-titres mais les sous-titres de quoi pas d'accord c'est la vidéo mais euh est-ce que c'est lié à euh ouh ça rame est-ce que c'est lié à à l'application vidéo windows 8 je sais pas en tout cas on peut choisir la taille sûrement les couleurs de du fond du blanc sur noir copier bon bah voilà quoi par contre il est en chie il se passe développeur bon bah ça ça doit être juste que pour la version développeur hein un salier des applications partir n'importe quelle source notamment des fichiers isolés c'est bizarre on dirait un certain mode machin d'android ah ouais c'est ça il y avait pour les activer je savais même pas que c'est que ça existait je m'étais jamais posé la question de savoir si euh on peut avoir des applis euh des applis windows 8 en dehors du microsoft store je reparlerai d'ailleurs après du microsoft store hein parce que il a changé l'experateur de fichiers et tout d'accord diagnostic et commentaires alors oui c'est faut pour avoir les bétas en gros il faut avoir faut activer le fait d'envoyer certaines données apparemment je vois alors le truc là que je disais il y a deux minutes là il y a ou il y a pas là ? la saisie par la voix là reconnaissance vocale pour la dictée et autres interactions basées sur la voix tiens utilisez votre voix avec les applications qui utilisent la technologie de reconnaissance vocale en ligne de microsoft putain pourquoi il y a besoin que ce soit en ligne sans déconner quoi ? si vous désactivez la reconnaissance vocale en ligne vous ne pourrez pas utiliser les applications qui font appel à la technologie de reconnaissance vocale en ligne de microsoft d'accord ce serait bien que je puisse faire un test mais je sais pas si je vais pouvoir foutre mon micro sur l'ordi virtuel sachant que je m'en sers déjà sur l'ordi haute donc ça contribue à améliorer la reconnaissance vocale en ligne votre utilisation quotidienne des applications qui font appel à la technologie de reconnaissance vocale en ligne peut améliorer la précision de la technologie donc c'est une espèce de deep learning avec ça avec les voix des utilisateurs et utilisatrices mais soit on autorise soit on autorise pas vous pouvez blablabla vous pouvez changer d'avis à tout moment comment nous protégeons votre vie privée ouais bon je sais pas qui croit encore de nos jours mais bon enfin après au delà de enfin après je sais pas ce qu'ils iraient foutre avec des voix en l'occurrence ils chopent des comportements utilisateurs surtout mais euh ouais ouais mais du coup la reconnaissance vocale tout court est liée euh alors comment on la fait aller cette merde là comment on fait aller la reconnaissance vocale de base ça ça pourrait être utile pour euh pour certains membres de warbol ça en l'occurrence notamment euh qu'est-ce que je machin là euh reconnaissance vocale de windows bienvenue dans la reconnaissance vocale vous pouvez démarrer des programmes ouvrir de menu cliquer sur les boutons euh 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 et surtout voilà dicter du texte dans les documents donc y'avait pas ça sous Windows 10 on est d'accord non ah si attend est-ce que dicter du texte dans les documents c'était déjà ? euh si j'arrive pas à le faire aller sous le 11 il faudrait que j'essaye sur le 10 parce que ça euh tout ce qu'il y a gna 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 que la vie souris peut faire votre voix d'accord oui attendez déjà je vais essayer de mon micro là comment que je est-ce que je peux dire à VirtualBox que j'ai un micro rien audio entrée audio périph entrée alors alors entrée audio oui mais je sais pas il faut que je puisse configurer sinon ça va pas aller bien config vous voyez pas ce que je fais mais bref euh bah oui mais euh l'invité sans rien regarder l'entrée audio de l'autre sinon l'invité ne capturera que le silence et je peux pas configurer c'est quoi ce bordel pourquoi je veux pas configurer mieux que ça je veux pas lui dire quel micro utilisé dans VirtualBox pilote audio contrôleur audio bah oui mais c'est grisé en plus bon bon attendez on va essayer je sais pas on verra si ça marche euh micro casque oui effectivement positionnement correct du micro tient tient c'est des buddy façon windows vista au passage Pierre dicte à son ordinateur il préfère dicter que taper ou utiliser un papier et un crayon ouais mais ah bah oui il a pas entendu c'est sûr c'est sûr attends au pire laisse tomber bah oui oui laisse tomber bah oui oui laisse tomber et je vais euh tenter ça directement sous windows euh 10 parce que là c'est mhm attendez c'est intéressant cette histoire voilà alors reconnaissance vocale de windows voilà voilà on va la relancer euh ici bah alors il veut plus foncer ah bah allez hein montre toi micro casque voilà du coup c'est exactement le même outil et justement c'est un outil qui a l'air daté de windows euh vista ou 7 et je crois que je l'ai déjà vu en plus mais euh mais je sais pas enfin parce que en fait il y a un truc euh la diction de la la voix euh il faudra le dire à quelqu'un que ça existe direct sous windows Pierre dicte à son ordinateur il préfère dicter que taper utiliser du papier et un crayon hein on l'entend pas beaucoup plus là dessus et oui mais si tu me laisses pas choisir mon micro espèce de connard vous pouvez dire l'ordinateur reconnait des mots parlés en l'autorisant à analyser les documents à l'écran électronique de votre index de recherche l'ordinateur apprend les mots et les expressions pour mieux comprendre bon on va pas pousser jusque là quand même on va choisir un mode d'activation manuel ou vocal justement donc si vous choisissez le mode d'activation manuel la reconnaissance vocale windows est désactivée lorsque vous dites arrêter l'écoute est-ce qu'on pousse le test jusqu'au bout et doit être réactivée en cliquant sur le bouton du micro ou en appuyant sur les touches ctrl plus windows d'accord si vous choisissez le mode d'activation vocale la reconnaissance vocale passe en veille et peut être réactivée en disant commencez l'écoute je vais le faire en manuel parce que je suis même pas sûr que ça marche tellement le volume il était faible la feuille de référence la fiche des références vocales est une liste de commandes auxquelles l'ordinateur paraît agir d'accord ça ouvre le navigateur ouais bon commande de la reconnaissance vocale windows je pensais que parce qu'en fait il mettait ça en avant sur la vidéo de windows 11 et avec d'autres trucs que je sais que c'était déjà sous windows 10 peut être même avant euh mais euh c'est marrant ça passe de windows 7 à windows 10 mais euh j'étais pas au courant pour la reconnaissance vocale enfin vraiment le fait de la diction vocale surtout enfin en fait je sais plus si j'étais au courant ou pas parce que bon je sais bien que sous windows xp il y avait déjà euh le truc des voix là mais euh ce que je sais plus c'est ce qu'on pouvait faire avec en fait euh bon bref on va remettre euh le truc là voilà suivant euh non c'est juste pour euh pour tester un coup démarrer le didacticiel vas-y euh oui tu peux pas l'ouvrir direct là c'est marrant ça fait très windows euh vista ce menu là-haut on va démarrer paramètres heure et langue voix démarrer paramètres heure et langue voix et après et après microphone prise en main non 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 ils ont dit prise en main mais euh ça doit être ça mais c'est vraiment un outil à la windows vista et bah je sais pas j'ai pas encore essayé euh non non pas ce micro là mon mon bon micro là là configurer le micro mais j'ai pas besoin de configurer le micro euh j'ai peur que ça euh ça fasse un peu en plus sur la config du live bien qu'OBS il a l'air de marcher un peu indépendamment mais euh mais il est déjà comme valeur par des fous putain mais étalonnage du micro je vais vous dire une phrase que vous devrez répéter pour m'assurer que je vous entends bien assurez vous de vous trouver dans un endroit calme et gnagnagna allez vas-y à la couche Pierre dicte à son ordinateur il préfère dicter que taper bah d'accord on va te faire foutre du coup il m'a lancé un truc direct ok bon mais moi ce que je veux savoir ah par contre euh il fait tout le temps du bruit ce truc il est assez saoulant bonjour bah ouais ouais comment est-ce que je lui fais comprendre à LibreOffice que je veux euh... Mode d'écoute de reconnaissance vocale Windows. Oh, doucement. Ça part complètement en coulisse, ça fait. Et comment je fais la diction ? Attendez, le manuel, il est toujours dans un coin, là ? On est d'accord ? Commande de la reconnaissance vocale Windows. Ah, il faut peut-être... Justement, ça doit être une commande vocale, pour le coup. Cortana, ta gueule. Functionnalité de recherche. Attends, diction. Commande de dictée, merci. Insérer un nouveau paragraphe. Insérer une tabulation. Mot littéral, numéro numérique. Numéro numérique. Pas d'espace. Allez au début. Blin, blin. Mais oui, mais c'est pas ça que je veux, moi. C'est pour que... La diction en elle-même, c'est où ? Ça va bien, incendie, appuyer au préalable. Remarque. Commande, blablabla. ... Mais c'est un truc de fou, comment ça se fait qu'il y a tout sauf... Saisir, non ? T'as tout sauf... Le truc à écrire, ça n'a aucun sens. Commande pour une de la navigation. d'accord c'est pour ça que l'autre là il utilise sur google en fait écrire sac à merde yes ça a l'air complètement pété ce truc on va vite fermer ça avant que qui redémarre l'ordinateur tout seul parce que ce truc est assez flippant en vrai bon on va retourner un peu sur windows 11 bref ils ont mis ça en avant dans la vidéo de windows 11 comme si c'était une nouveauté alors qu'en fait non c'est un peu bizarre mais bref bon où est-ce que où est-ce qu'on en était du coup avec windows bon on a je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est paramètres là bon ben edge j'imagine que ça reste edge tiens est-ce qu'il y a toujours le le bazar d'internet explorer qui est caché dans les programmes internet explorer ouais avec toujours les icônes de non 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 pour qu'il était c'est plutôt l'icône du 9 attends je vais pas pourtant j'avais pas dit que c'était une vieille icône qui était utilisée oh là attends je me retrouve plus là c'est quoi le truc d'affichage là pour changer d'accord ouais si tu veux ça fait un peu comme sous sous OneDrive en fait c'est là qu'on a une icône un peu plus vieille mais bref et eux installent je me rappelle plus ça avait fait quoi quand j'avais cliqué là dessus la dernière fois je sais plus parce qu'il me semblait que ça avait fait quelque chose donc là on a vraiment le edge de chromium là enfin oui edge simplement il n'y a pas 50 versions de t'as toujours des tas de ça mais peut-être qu'il reste quand même un petit peu des trucs d'internet explorer pour les les programmes qui utilisent son moteur je sais pas bref qu'est-ce qu'on peut voir de beau là ah tiens ils ont traduit Microsoft Store par boutique Microsoft ok bon après voilà je pense pas que ça ça a changé ou même que ça va changer enfin que ça va changer on n'en sait rien bon allez tiens allez Microsoft Store là donc là vous voyez ça a été refait le Microsoft Store là je vais ce que je vais dire un truc en particulier là dessus d'ailleurs ah oui alors non seulement ça a changé visuellement mais comme vous le savez peut-être on devrait pouvoir installer des APK enfin des trucs d'Android là des applis Android via le Microsoft Store mais par contre on n'a pas tout le catalogue du Google Play Store on a le catalogue d'Amazon Store bon donc est-ce qu'on aura autant de trucs enfin autant de trucs non est-ce que qu'est-ce qui va manquer qu'est-ce qui va pas manquer comme appli du coup voilà je sais pas j'ai jamais vu la tronche du Amazon Store déjà donc voilà alors est-ce que ça marche cette histoire de d'Android là est-ce que ça marche ou ça marche pas ça y était pas sous la dernière version là la bêta leakée est-ce que là ça y est ou ça y est pas Android News, Nouvelles et Météo, Android TV Cast Website ou Android App Converter, what the fuck mais est-ce qu'on soit c'est des applis Android ou c'est des applis Microsoft Store comment on peut le savoir ça est-ce que c'est clairement écrit quand c'est un truc Android qui vient de d'Amazon là allez vas-y et donc il a pris pas prendre plus de temps à choper la licence que faire ça ok bah non c'est ça c'est une application Microsoft enfin Microsoft Store ça c'est alors gérer le compte mode de paiement on s'en fout mis à jour ça c'est saoulant on va désactiver lecture automatique de vidéo ça m'énerve déjà sur YouTube donc ah bon ? portion de contenu offerte par Thivo Corporation ah bon ? boutique Microsoft Microsoft Corporation ok domicile domicile oula et donc il y aurait pas de la traduction un peu automatique entre ça et boutique Microsoft parce que quand même domicile c'est quand même drôle ça l'essentiel des applis bon bah oui on les connaît c'est les applis tendance donc un peu de la même manière qu'avant j'imagine hein si je le Spotify voilà ça télécharge et ça installe Spotify Netflix voilà donc pareil que d'habitude voilà il y a des choses qui changent pas application bon après les applis en elles-mêmes hein ça doit être humaine enfin de toute façon c'est pas des applis faites par Microsoft ça donc euh voilà quoi par contre le volume il a augmenté de la machine virtuelle ou ce que c'est bordel ? Dolby Access, gaming, divertissement le Game Pass, oui d'accord bon bah après voilà c'est Spotify, c'est Netflix euh je sais pas à mon avis c'est pas encore fait des trucs Android parce que Game Pass enfin enfin réussi à la saluer divertissement les meilleurs applis bon bah ouais pour les films et tout d'accord euh ouais mais pour les trucs Android je pense que c'est toujours c'est toujours pas fait Candy Crush solid alors j'aimais acheter ça de ma vie mais bref euh euh bon je sais pas je sais pas j'irai le compte et tout ok bon c'est faudra attendre encore pour les 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 appeler Android invisiblement il y a rien qui le met en évidence en plus voilà t'as des trucs d'Amazon en l'occurrence mais euh qui devait déjà exister logiquement euh euh dire si je cherche euh le microsoft store là dedans là et à part éventuellement pour les les trucs d'Android justement je sais pas si on va se servir plus souvent de microsoft store dans le futur hein et en même temps je 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 me demande si on est pas un petit peu con de pas s'en servir parce que en fait on 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 je je veux dire sous Android par exemple on est bien content pour la plupart d'entre nous de euh d'avoir accès aux applications euh rapidement comme ça euh sous Linux tiens meilleure comparaison vu que c'est un deux os d'ordinateur sous Linux bon bah il y a le euh les Logitech là voilà et et on est content et tout on est content que ça existe parce que euh on peut choper les programmes euh rapidement euh dans un seul et même endroit c'est le principe des stores quoi bref mais euh et quand microsoft il nous en offre un on s'en sert pas alors oui on a l'habitude des des vieux setup mais euh mais est-ce qu'on est pas un petit peu con de pas s'en servir après tu es c'était plus tu seras plus lié à microsoft en utilisant ça enfin lié de dans le sens où tu seras un peu plus dans un écosystème mais euh il y a des gens qui le sont déjà avec apple avec android et ça ça les dérange pas mais euh mais microsoft c'est euh non euh qu'est-ce que je voulais euh chercher sous le windows store du 10 là ah oui s'il y avait le truc amazon là mais euh oui j'imagine de toute façon il y a prime vidéo euh donc bah oui voilà quoi il y a euh prime vidéo Alexa musique c'est quoi Alexa c'est pas un truc de de enfin statistiques euh ah mais non c'était leur euh leur google home là mais enfin il y avait un truc euh le stat là qui s'appelait Alexa dans le temps je sais pas ça existe encore c'est typiquement le genre de truc qui me fait pas envie que j'ai jamais voulu m'acheter ou quoi tu sais le store lui-même a une mise à jour sous le windows 10 mais ça m'étonnerait que ça va me le transformer en celui du 11 euh bon bah ouais tiens en fait c'est un peu comme les les comment dire là les 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 trucs de des paramètres du pc voilà et les catégories sont à gauche et je trouve ça plus sympa comme ça en fait sous windows 10 on était beaucoup plus euh à cliquer sur des bordels et puis à faire précédent comme si on naviguait sur le web et là on est beaucoup plus sur un truc logiciel enfin ça fait plus sensé un logiciel qu'un site web et c'est plus logique franchement enfin à la limite euh il y avait merde il est plus là euh 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 bon après ouais bon euh j'ai quand même un petit peu mauvaise langue parce qu'il y a les onglets ici en vrai les onglets les options bah elles sont là ma bibliothèque ma bibliothèque elle est moins ici si vous voyez il faut aller dans ces trois trois petits points et faire ma bibliothèque bon ah je sais pas pourquoi il a pas de me dire il faut internet là il bug un peu visiblement bon bref euh le microsoft se sort mais euh voilà du coup il y a toujours pas la prise en charge android pour l'instant euh tout doux ah oui j'avais je sais plus ça marche ça marche pas ça je me rappelle plus oui oui pingling il n'y a rien à la barre des tâches donc on peut faire en sorte que ça reste ici bon bref la liste des courses voilà pourquoi pas j'ai besoin de lait j'ai besoin de beurre j'ai besoin de pomme de terre j'imagine qu'on peut ajouter les trucs soi même des muffins pour epsilon voilà euh bon elle doit pas être nouvelle cette application mais euh ah quoi que ah si il y a pas ce windows 10 bon tel que je pourrais les télécharger mais bref putain sans déconner c'est un émoji de un émoji normal là aussi j'ai besoin de si c'est temporaire ou non remarquez au moins c'est des icônes bien coloré comme il faut contrairement à ces mer de là attribuer par vous même important bon voilà bon en vrai ça peut être sympa comme petit programme ce qui est drôle c'est que je sais pas pourquoi ce genre de truc je penserais jamais les utiliser alors que bah pour le coup ça peut servir pixart twitter instagram vous deux j'ai pu exprès ce calcul est bon elle voit là je pense que c'est la même bon bah ok la recommandation prise en main bienvenue dans windows tiens je c'est nouveau ça allez vas-y montre moi bonjour merci de changer de fond se plait ce que là c'est nous allons vous assurer que tout est prêt comme vous le souhaitez bah je sais pas ce que je souhaite donc non mais peur pitié là je vois rien l'emplacement idéal pour vos fichiers ça c'est tout nouveau aussi mais euh c'est quoi c'est de microsoft c'est ça connexion à service Franchement tu peux pas T'avais mémorisé le bazar Tout à l'heure Avec Github Quoi Bon et j'ai la flemme Vous avez déjà Quoi Vous avez déjà un compte S'inscrire Alors non c'est soit j'ai déjà D'accord je sais pas si c'est un bug De trad ou quoi Bon flemme Si t'es pas foutu de Mais non alors Tu fermes pas le bon programme Parce que ce bordel Prise en main vas-y avance Garder vos fichiers dans l'exploitateur du fichier Cloud OneDrive Synchroniser automatiquement avec OneDrive Donc on peut Il y a un truc direct pour synchroniser les fichiers Mais alors c'est marrant ce truc là Et c'est pas spécialement mis en évidence C'est limite un programme qui pourrait s'ouvrir Ou je sais pas Se dire coucou j'existe Au premier démarrage de Windows Utiliser le navigateur Qui vous priorise Qui vous priorise Microsoft Edge G1 Solis Il vous permet de tirer le meilleur de Votre temps en ligne Avec des collections Servant Mais au fait Il utilise plus le fameux Comment ça s'appelait Le brother choice C'est un truc qui était venu Il y a à peu près 10 ans A partir de XP Jusqu'à l'époque C'était 7 ou 8 Le plus récent Ce truc qui me permettait De choisir notre navigateur Et là il n'y a plus ça Aujourd'hui bizarrement Et là Sachant qu'en plus C'est pas une version N Non N c'était pour Machin là Pour Windows Media Player Mais bref On a Voilà On a Machin On a Edge par défaut Et du coup Si je veux dire S'il y avait eu Le brother choice A une époque C'est précisément Parce qu'il y avait Cette histoire De Alors je sais plus Je sais plus Si c'est ça qu'on appelle L'abus de position Dominante Ce genre de choses Mais le fait Que du coup Microsoft Voilà il nous mettait Direct Edge Et Windows Media Player Et du coup On Les gens Ben Ils choisissaient pas forcément Un autre Un autre programme Et c'était une pratique Anti-concurrentielle C'était l'Union Européenne Qui avait à un moment donné Tapé du poing sur la table Mais ce que je comprends pas C'est que Là du coup Ils sont revenus en arrière Et Microsoft Edge Voilà Pour la musique Et les vidéos Tout ça Ben Voilà Il doit pu y avoir Tiens Lecture Windows Media Je sais pas Si il est encore Là ce con Mais bref Il y a ça Et puis il y a Les applications Vidéo Films Musique Mes couilles Là De Windows 8 Evidemment Oh mais lui Je sais pas S'il va rester Bon allez Lance toi Parce que c'est toujours La même version Depuis A propos Directeur Windows Media 2013 Ouais voilà Mise à jour terminée Lui à mon avis Il va bien Il va dégager Un jour Mais si t'as pas De genre De version De Windows Sans Internet Explorer Ou sans Edge Après Pour le coup Comme je le disais Tout à l'heure Sans Sans Internet Explorer Et c'est pour ça Que je sais pas Comment ça va se passer Dans le futur Là Quand Windows 11 Finale Arrivera Quoi Enfin Il y a des programmes Qui utilisent le moteur D'Internet Explorer Donc Mais bref On On a ça Quoi On a plus L'histoire de choix Donc on est revenu en arrière En fait C'est très bizarre Configuration de votre navigateur Configuration de votre navigateur PC Utilisez vos applications téléphoniques Référées Répondez aux SMS Un carrément Passez des appels Regardez des photos Mais je sais pas si Bon C'est en machine virtuelle Je sais pas si je pourrais Le Bon et puis en plus Je sais pas si je Montrerai ça Direct C'est qu'on téléphone Parce que du coup Ça va afficher quoi Mes SMS Mes répertoires Non Faut peut-être pas déconner Regardez Voilà Vive l'interface sombre Tu vois pas la limite Entre là et là N'importe quoi Par contre là Il a enfin Changé de fond Au moins Ah voilà 11 Je sais pas pourquoi Je trouve que ça sent L'image Template Enfin l'image Temporaire Vous êtes prêts Ce serait sympa Au minimum Un petit entre parenthèses Ici Accessoirement Vous avez fait tout Ce dont vous avez besoin Pour commencer Avant de partir Sachez que l'application Conseil Là L'application Conseil C'est à dire Astuce Donc c'est pas conseil Bon ça c'est pas nouveau L'application astuce Par contre On avait déjà vu ça La dernière fois Bientôt disponible Bientôt disponible Voilà Tu peux Tu peux Aimer le fait Que ce soit bientôt Disponible Ou non C'est rigolo Voilà Ça va emmener Sur la page Voilà Le site de Windows 11 Ni plus ni moins C'est bon On connait Alors il y a d'autres trucs Bah non C'est la fin Quoi d'autre Ça Ça a pas dû tellement changer Tiens c'est vrai que la fenêtre Bizarrement elle est différente D'ailleurs on est d'accord que Là il va indiquer Qu'est-ce qu'il indique par exemple ici là Windows 11 21H2 Normal 22 La build Et c'était où C'était écrit Du genre Windows 10 Next Ou quoi Je crois qu'il y avait une commande Dans le CMD aussi Pour ça Mais Je ne sais plus du tout Non je veux pas un PowerShell Parce que là Winverse Ça va me faire le truc de Windows Oui forcément Non je Bon Je vais pas deviner Tant pis Éditeur de vidéo nouveau Bon ça doit pas C'est marrant Pourquoi ils disent nouveau Bon c'est le même Putain c'est très très moche Franchement Je pense que le thème sombre Il va être peaufiné Avec le temps Parce que là je sais pas On dirait le putain de contraste élevé Alors que Je sais pas Quand on regarde par exemple Ça Bon Il y a déjà Plus de nuances Dans leur noir Donc C'est déjà plus classe Voilà Ça c'est pas classe du tout C'est immonde Et je vais bien Revérifier Au cas où Vous vous poserez la question Parce que J'ai joué avec le thème sombre Enfin les contrastes élevées Là tout à l'heure On est d'accord Voilà Je Pour bien montrer Je remets un thème clair Et je remets le thème sombre Donc pour bien montrer Que c'est le thème sombre Qui est appliqué Que j'applique Donc pas un truc Contraste élevé Dégage Bah oui C'est pas ça Que j'étais occupé À faire en fait Bah oui d'accord Mais où est le bordel De tout à l'heure Là j'étais sur quoi Avec les Ah bah il a disparu Éditeur vidéo Voilà c'est toujours aussi moche C'est marrant Ça m'affiche pas pareil Voilà ça a changé par contre A la limite Bon c'est assez bordélique Tu te retrouves sur l'application photo Tu sais pas pourquoi Très bizarre Groove music Qui sert de ça Hub de commentaire Est-ce que c'est le truc Alors ça Ça doit être Ah tiens Je l'ai sous mon Windows 10 normal De ça Je l'ai sous mon Windows 10 Normal Du coup C'est même pas que Pour les insiders Donc c'est pas que Dans les versions développement Devenir Windows 10 Mais en même temps Ça m'étonne pas Ça Il me semblait avoir vu Que maintenant Voilà On pouvait Toujours Genre Signaler des bugs Ou quoi Faire un commentaire Mais est-ce que Donc on peut faire ça Sans être insiders Alors oui Non Merde Suggérer une fonctionnalité Bon alors Il faut d'abord Se connecter Je sais pas du tout Alors attends Je vais essayer De me connecter Mais sans Sans compte Sans insiders Ah oui Mais ça Ça fait depuis tout à l'heure Que ça déconne À ce niveau là En même temps Donc Bon bah écoute Ah si c'est bon Vous n'êtes pas connecté La connexion est le seul moyen De suivre vos commentaires De bénéficier D'une expérience Complète Du hub De commentaires Résumé votre commentaire Plus en détail Catégorie Ok Donc voilà Même les non-insiders Ils peuvent le faire Dans l'absolu Ok Bah super Tiens d'ailleurs C'est encore écrit Windows 10 ici Évaluer Windows 10 Quelle est la probabilité Que vous recommandiez Windows 10 A un ami Ou un collègue De toute façon Je t'ai dit ça Comme s'ils avaient Que 1% De port de marché Là vous voyez C'est encore Des icônes Très En fait C'est marrant C'est des grosses Tuiles limite Des tuiles Windows 8 Très bizarre Il y a des chances Que cette application Elle date De cette époque En fait Je ne sais pas C'est quand même Très marqué Tuiles Windows 8 Voilà Paint Paint Euh Attends C'était changé Ça ou pas L'icône de coller Ou c'était comme ça Non c'est la même Voilà pour l'instant Je pense qu'elle est Exactement identique A propos de Paint 2021 Regardez là Là c'est pareil C'est une Une fenêtre Comme ça Plus simple Plutôt que d'avoir Ce genre de fenêtre Là C'est bizarre Je ne sais pas S'ils vont Ils vont garder Cette fenêtre Minimalis Ou Si c'est Que pour les versions Beta C'est bizarre Tiens J'aurais pu comparer Les versions Ah ouais Mais justement Je ne sais pas Si c'est écrit Sur Oui Parce qu'en fait Ces fenêtres Là Elles sont un peu Couillonne Parce que Ce que tu as Surtout A chaque fois C'est effectivement La version de Windows Mais pas la version Du programme C'est peut-être pour ça Qu'ils ont fait ça D'ailleurs Comment on y pense Build du système D'exploitation Euh Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Au passage J'ai deux façons De nommer la version Depuis quelque temps Chez Windows Chez Windows C'est Chiant Mais ouais C'est plus clair Comme ça Limite T'as vraiment Un numéro de version Du logiciel Ce que tu avais Jamais avant Euh Bon Ah putain Bah c'est là Que j'ai une icône Dioces On l'a encore A l'occasion Ah Mais attends Est-ce que ce serait Une icône imposée Par VirtualBox Enfin genre Attendez Je vais vérifier Hop Grandes icônes 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 Ah C'est peut-être pour ça Que j'avais vu Une icône De De Iosys La dernière fois Regarde C'est un truc En point éco Donc c'est une icône Qui est gardée Comme ça Par VirtualBox Ils ont gardé Ces vieilles icônes Je sais même pas Qu'est-ce que ça leur sert En plus Pourquoi ils Pourquoi ils Mètres Ils gardent une icône D'un fichier Internet Explorer J'en ai au trop Du qu'une idée D'accord C'est pas Dans Windows 11 En fait C'est Ok Bon je sais pas Ce que ça vient Fautre quoi là Mais bref Ok C'est plus clair Bon Je vais revoir Mes notes Pour voir un peu Donc Microsoft Store On a fait Les appuis Android On a vérifié Il n'y a pas Ah oui Euh Bah ça Je crois Que j'en avais déjà Parlé La dernière fois Il y a Teams Qui est inclus Dans Windows 11 Et qui est là Pour remplacer Skype Donc c'était A l'origine Un logiciel Pour les pros Mais clairement Microsoft veut en faire Un logiciel Tout public Comme on peut le voir Sur la vidéo De présentation Que je vais peut-être Montrer D'ailleurs Euh Bon je sais pas Si ça a beaucoup de sens De montrer ça Maintenant Mais Mais bah tant pis On s'en fout Mais tant pis Pour les gens Qui l'avaient pas vu Euh Alors Je suis un peu obligé De changer La Fenêtre En cours de route C'est pas grave Voilà Allez Voilà De toute façon On s'en fout Je vais quand même Mettre la truc En plein écran Ça va faire ça Ah non Oula Merde Ah oui Putain Je sais pas pourquoi Sous ce Sous ce bidule Ça marche pas Comme il faut Ça marche pas Comme sous L'habillage Pour ma chaîne Je sais pas quoi Normalement Il devrait se Devrait rester Où je lui dis Mais Là il fait de la merde Euh Il est hors de Ouais mais Faut pas que je bouge Machin Parce que ça Bon attendez Écoutez On va faire autrement Du coup Voilà Tant pis On va faire comme ça Euh Il faudrait que J'essaie de comprendre Pourquoi ça fait pas Comme sur l'habillage De mon live A moi Enfin De ma chaîne Il doit y avoir Une option Différente Mais bref Bon Donc C'est très joli A voir au passage D'ailleurs Normalement C'est en 4K Ce qui est drôle C'est que ça Ça me fait penser Aux Aux Vidéos De Les faux Les faux Windows Qui sont Des gros Make-up Faits par des gens Random Là Ils ont C'est le même genre De truc Sauf que là Ils ont poussé De délire Encore plus loin Avec la 3D Alors là Ça fait partie Clairement classe Avec la transparence Mais On a pas non plus Un rendu comme ça En vrai Jusque là Bah là Il n'y a pas de transparence Du tout En fait Sur leur exemple En plus Là oui Moi je sais pas Ce qu'ils vont faire Ou pas Quand on voit Là comme ça Par exemple Ça fait très beau En fait Ça me rappelle Windows Vista Avec la La transparence Windows Aero Donc ça Voilà J'avais montré La dernière fois On va pas revenir dessus Voilà Et donc Ça c'est Teams Enfin Normalement C'est Teams Enfin On voit à droite Ah oui Alors C'était quoi Le truc Exactement Donc C'est à propos Du multi-écran Il le montre pas Là Bon Jusqu'à présent Et encore Sous Windows 10 Quand on avait Deux écrans Qu'on mettait Des fenêtres Sur le deuxième écran Qu'on débranchait Le deuxième écran Et bien Ça mettait Les fenêtres Qui étaient Sur le deuxième écran Enfin Ou les autres écrans En catastrophe Comme Windows pouvait Sur le premier écran Et là Ce que va faire Windows 11 C'est Que Normalement Si j'ai bien compris Les fenêtres Quand on débranche Le deuxième écran Elles vont pas bouger Leur cul Et quand on va Rebrancher A nouveau Ce deuxième écran Et bien Les fenêtres On va les retrouver Où on les a laissées Voilà Alors Je sais pas Si on peut Les Les rapatrier Quand même Sur le premier écran Si genre Si on rebranche pas On ne se rebranche jamais Ce deuxième écran Qu'on veut Revoir les fenêtres Je sais pas S'il y aura Un bouton Quelque part Pour les rapatrier Quand même Sur le premier écran C'est un peu bizarre Mais voilà Donc ça C'est une fonctionnalité Qui Utile Pour les gens Qui régulièrement Ils Ils feraient ça C'est à dire Enlever Mettre un Second écran Peut-être Notamment Que ça peut servir Quand Alors C'est surtout Effectivement Ça fait surtout Penser A A une fonctionnalité Pour ordi portable Et genre Quand on les Branche Sur les vidéos projecteurs Pour les confins rayons Bah voilà On peut faire en sorte Que genre Le Le diaporama Powerpoint Il reste toujours Sur l'écran de projection Plutôt que l'écran Principal Enfin l'écran de l'ordi Pourquoi pas Alors ça Ils disent même pas C'est quoi le nom de l'appli Mais voilà Normalement c'est Teams Non d'ailleurs C'est pas l'icône de Teams Avec la petite caméra Open Microsoft Teams C'est important C'est ça Donc là Vous voyez C'est pas des pros Qui utilisent Teams Dans la vidéo C'est Ouais On sait pas trop A la limite Enfin c'est Bon on peut imaginer Que c'est sa famille Mais Une réunion familiale Avec les grands-parents Une étudiante Qui parla je sais pas qui Je trouve que c'est pas si bien Que ça a mis en scène Le fait D'utiliser Teams Par monsieur et madame Tout le monde Je sais pas Ça aurait été drôle De voir Un enfant Et ses parents Et ses grands-parents Par exemple Là ça aurait été assez clair Je trouve Donc les fameux widgets Là Voilà On peut faire son Windows Vista Mais revisiter Donc voilà Alors c'est ça aussi Donc ça c'est pas nouveau Mais il Ils en reparle Donc la saisie Voilà Comme vous voulez Au clavier Normal Par le touch Et d'ailleurs C'est drôle Parce que les écrans tactiles Mais enfin Ils sont où aujourd'hui Les écrans tactiles Pour les Les trucs sous Windows Je veux dire Il y avait dans le temps Pour les ordi de bureau Il y avait des gros écrans tactiles Mais bon Au delà de la période Genre 2009-2010 J'ai plus vu ça Ensuite Il y avait eu Les Les écrans Enfin Les espèces de combos Tablettes Et Ordi Je sais pas Si ça se fait encore beaucoup C'est un peu Un peu les descendants Des ordi portables Tablet de PC Là Voice Donc voilà Par la voix C'est ce qu'on a essayé Tout à l'heure Clic Bah oui Ah oui On peut aussi Par écriture manuscrite Bon ça fait partie Du tactile Du coup Mais Ça c'est pas nouveau Normalement Mais Enfin je crois Je crois Bon ça Bon ça c'est Les bureaux virtuels Bon on a compris On connait Et le gaming DX12 Ultimate Alors c'est marrant Parce que Donc si je ne m'abuse C'est déjà C'est déjà DX12 Là que C'est pas Ultimate Mais Oui voilà On est déjà C'est déjà DirectX12 Depuis Depuis Quand D'ailleurs Je ne sais plus Ils ne sont pas Non plus Passés Ce ne sera pas Non plus DirectX13 Comme on aurait pu L'imaginer Mais voilà DX12 Ultimate Bon AutoHDR Si on n'est pas supposé Toucher à ça Il devrait y comprendre Tout seul Le game pass Ok Oui Bon bah Alors effectivement Le Microsoft Store revu Et corrigé Avec Les apps Android Mais là Par exemple Quand ils montrent Ici Donc ça Genre C'est supposé Des apps Android C'est pas Mis en évidence Ils disent pas Que c'est de l'Android Ou pas Tiens Tiktok Tiktok Snapchat C'est ça Que j'aurais dû Tester à la limite Pour voir Si C'est typiquement Des conneries De téléphones Portables Ou éventuellement De tablettes Ouais C'est ça Que j'aurais dû Tester Ce genre De truc Remettre De la musique Tiens On va retourner Vite fait Euh Non c'est une Cheek video Funny video C'est bizarre Ce truc C'est une espèce De faux Tiktok What the fuck C'est pas C'est pas C'est pas Tiktok C'est Tiktok Très bizarre Euh Snapchat Pareil Ce genre De conneries Comme j'ai dit Cent fois Snapchat Lancer Attends Je mets ça De côté Donc ça Voilà C'est pas C'est des guides Des PDF Universal Emoji Donc ouais Il n'y a pas Snapchat Il n'y a pas Mais en même temps Je ne sais même pas Si ça y est Sur Amazon Store Donc En fait Je ne sais pas Ce qu'il y a Sur Amazon Store Je n'ai jamais vu Ce truc Donc C'est vite réglé Du coup Amazon Store Amazon Store Euh Attends Je ne vais pas Forcément Le montrer Ou alors Il faudrait Que je montre Avec un Genre fenêtre De navigation Privée Parce que Oui mais Non 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 Attends Euh C'est Amazon Mais oui mais alors Amazon Store Advertising Amazon Amazon App Store Sur Android Avec la Pk Bah oui mais Il n'y a pas Un site Amazon Store Ah oui tiens Je ne suis pas Je ne suis pas Identifié Sur ce Oh Oh T'as des trucs Qui me sautent A la gueule Euh Attends Amazon Bah le Mais Euh J'ai 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 jamais vu Ça Je ne m'en suis Jamais servi Donc je ne sais pas Comment ça marche Euh Enfin pas Amazon En lui-même Mais C'est leur histoire De store Là Est-ce qu'il y a Genre Bah Snapchat Doggy Face Utraire Snappy Photos Snap Camera For Snapchat Friends For Snapchat Mais ça c'est Des apps Alors Bon bah Mettons Mais il n'y a pas Snapchat lui-même J'ai l'impression Mais bref App Dissonner le 100 aliments Bah il ne manquerait plus que ça Ah ouais C'est directement sur Amazon.fr Il n'y a pas de Il n'y a pas de 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 séparés En fait D'accord Je ne savais pas Encore une fois Euh Bref Mais du coup Voilà Ça montre quand même Que malgré tout Il n'y a pas Les 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 apps Sous Windows 11 Parce que Sinon Il m'aurait au moins trouvé La merde Qu'on vient de voir Là Il n'y a pas D'application Filtre chien Pour Pour Snapchat Je croyais Que c'était fourni De base Au fait Mais bref Hein Il n'y a pas Ici Euh C'est pas ça C'est pas la même Bon Bref Qu'est-ce que je Oui Teams Au fait On va revenir un peu Sur Teams Je vais carrément oublier Ah merde Ah oui Il y a ça aussi Ça met des vidéos Tiktok Mais Tiktok Bon Ça doit être un client Pour voir des vidéos Tiktok Mais Oui On te croit Bon On va revenir à Teams Là Il n'est pas là Normalement D'ailleurs Ça c'est quoi ça Affichage des tâches Widget Edge Ah Il n'est pas Il n'est pas Fourni Bah Ok Bon Pour l'instant Il n'est pas encore fourni De base La Teams Résultat classé Blablabla Mais là Du coup Euh Oui Ferme là et alors il est en application ça c'est pareil c'est encore un truc que j'ai jamais vu de ma vie donc attends où est le tiens revient toi il est peut-être là-dedans bloom et sim microsoft teams non et ça c'était un truc de qui faisait partie de microsoft office normalement microsoft teams je vais voir ce show j'ai le 365 sur un vrai pc un nom bon bref donc on peut pas encore regarder pour tiens parce qu'il est pas fourni avec ok c'est ici par la voie ça j'ai vu et l'écran de verrouillage ben on a vu tout à l'heure je vais on avait vu en petit on va dire on va voir voilà donc ça a un peu changé par rapport à windows 10 windows 10 10 l'heure était là et 8 1 une police différente le visage devient rapidement spectaculaire et vous aimez vous l'image affichée d'accord oui d'accord recherche sur sur ce qu'on a vu du coup ça va être pareil comme ça logiquement bon ben voilà je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de cette build voilà ah tiens pourquoi il ya plus les trucs réseau là je ne sais pas peu importe après ça a pas dû changer ces trucs pourquoi il ya spotify qui s'allume et tout seul on saura jamais bon ben ouais ça après c'est les éternels outils windows une dose increvable affiché ça fait encore ce bug audio putain ça me saoule bon ben allez on va s'arrêter là je vais donc arrêter cette magnifique machine virtuelle voilà sinon qu'est ce qui va se passer pour la suite va écouter il ya toujours une vidéo sur laquelle je travaille pour voir balle je sais pas quand est ce qu'elle sortira ce que j'attends 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 quelque chose là en attendant moi je fais un truc sur ma chaîne qui qui donc l'interview de d'un ancien un ancien réalisateur créateur de courts métrages qui aujourd'hui fait fait des vidéos pour un truc institutionnel vidéo pour les entreprises je suis en montage dessus depuis trois semaines je crois et là c'est j'en vois enfin à peu près le bout j'ai presque fini donc une fois que j'aurai fini ça va je vais je vais soit finir ce que s'il ya en cours à la pauvre balle soit en entendant m'attaquer sur autre chose je sais je serai pas vous dire encore quoi j'ai pas encore décider ça devrait être un tuto mais je sais pas encore l'objet du tuto voilà et en attendant je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire cordialement bisous abonnez-vous abonnez-vous